Salut à tous, comment ça va ? J'espère que vous allez tous bien. Il est 21h et à cette saison, à cette saison, la nuit est déjà tombée. Je vous propose une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle tranquillement on va discuter, utiliser un maximum de vocabulaire utile et voilà, ça sera une cause erie, une causerie entre nous. Et pour ça, on va tout simplement faire une activité, une activité de couture. Alors, ici, c'est tout simplement ma modeste boîte à couture. C'est une boîte publicitaire, en fait, je ne sais plus comment je l'ai trouvée, enfin, je l'ai trouvée, quoi, par hasard. Et c'est une boîte qui contenait à la base du Calvados. Calvados. Le Calvados, c'est une boisson, enfin, si on peut appeler ça une boisson, c'est plutôt un alcool, je dirais. Un alcool, une boisson alcoolisée, assez forte. Ici, on peut voir le volume d'alcool, 40%. 40 degrés, parfois, on entend aussi fréquemment parler de degrés d'alcool. Et donc là, il est, ce Calvados, c'est à 40, ce qui est un standard, je pense. Et c'est donc une boisson alcoolisée qui est faite à partir de pommes, de pommes, et qui est originaire du nord de la France, particulièrement de Normandie. Le Calvados de Normandie, qui est le plus populaire. Et donc là, c'est Hermagloire. C'est une marque qui produit du Calvados. Depuis 1821, apparemment. Voilà. Donc, je ne fais pas de pub. C'est un petit peu le hasard. Bien sûr, pour la découverte, je vous invite à expérimenter. Et comme il va de soi, avec l'alcool, bien expérimenter, mais avec modération, dans les limites du raisonnable. Comme toujours. Voilà, voilà. C'est donc, je disais, ma boîte à couture. Qui n'est pas bien grosse. Et vous pourrez le voir, qui a encore de la place. Je ne sais pas, mais pour ce qui me concerne, en fait, j'aime bien me déplacer quand je pars en voyage ou... Admettons, oui, un déplacement, quel qu'il soit. À partir du moment où ça va durer plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, j'aime bien avoir une bobine de fil avec moi. Un petit kit très simple, comme ça par exemple. Tout simplement pour être capable de faire une couture rapidement. Parce que, finalement, c'est quelque chose qui peut arriver fréquemment. Fréquemment, c'est-à-dire souvent, souvent, on peut avoir besoin de recoudre quelque chose. En fait, j'ai commencé à recoudre quelques affaires, dernièrement. Et puis, je me suis rendu compte qu'il était possible de coudre tout un tas de choses. Et non seulement pour, par exemple, boucher un trou, comme on va le faire ce soir. Ou alors, pour reconditionner une pièce. Reconditionner, c'est-à-dire, lui, redonner une seconde vie. Une seconde vie. C'est-à-dire qu'on va la relancer. On va la faire revivre. Au lieu de la jeter, on va pouvoir la réparer. Et, à ce propos, j'aime bien la citation de... J'ai oublié son nom. C'est une personne qui avait dirigé la maison Chanel. Pardon, Hermès. Hermès. Et qui, à un moment, avait dit... Le luxe. Le luxe, c'est ce qui se répare. C'est ce qui se répare. C'est-à-dire que... Un vêtement, par exemple, qui est capable d'être réparé, pour durer encore et encore. Eh bien, c'est un luxe. Et cette personne, tant que directeur de la maison Hermès, avait dit ça. Et je trouve que c'est une citation qui est pleine de sens. Et au passage, la maison Hermès, je trouve, est, en termes de communication, une maison intéressante. Voilà. Donc, ici, j'ai quelques éléments. Je vais vous les présenter pour tout simplement travailler notre vocabulaire. Alors, déjà, celui que j'ai en main, actuellement, c'est une bobine. Une bobine, une bobine, une bobine de fil, de fil. Et ici, ici, on peut voir une aiguille. Une aiguille. Une aiguille. Une aiguille à coudre. À coudre. Donc, là, ce sont des fils de différentes couleurs. Et ils sont entourés sur un support en papier, en carton. Les fils sont entourés sur un support en papier, en carton. Des fils de différentes couleurs, avec des aiguilles. Là, on a un sachet avec deux boutons. Deux boutons, qui sont des boutons transparents. Et là, encore des boutons, un sachet à nouveau. Et ça, cet objet-là, c'est ce qu'on appelle une épingle. Une épingle à nourrice. Une épingle à nourrice. Nourrice. Je pense que ce mot, il vient de l'usage de l'épingle, au départ. Qui était pour les nourrices. Les nourrices. Les nourrices, en fait, c'était... C'était les personnes qui s'occupaient des enfants. Et qui, parfois, en fait, étaient même missionnées. Missionnées. Leur travail était, parfois, pour commencer, celui de nourrir les enfants avec leur propre lait. En fait, leur propre lait. C'est étonnant. Enfin, en tout cas, ici, en France, c'est un travail qui s'est perdu. Je pense que ça n'existe plus, ça me paraîtrait même bizarrement possible de le mettre en place. Je crois qu'il est possible toujours de donner du lait ou faire des choses comme ça. Mais je ne crois pas. Enfin, on ne peut pas devenir nourrice à proprement parler. Donc, le mot, par contre, nourrice est resté pour parler d'une personne qui va s'occuper des enfants. Et cet épingle, cet épingle, en fait, je crois que son usage, eh bien, les nourrices s'en servaient pour accrocher les langes, les langes des bébés. En fait, les langes, c'est tout ce qui était, c'est tout ce qui était draps, comment dire, les tissus qui servaient à envelopper le bébé, ok ? Voire à lui faire une sorte de couche, de couche, ok ? Une couche, une couche pour les bébés, c'est ce qu'on leur met pour la nuit, par exemple, pour éviter que, voilà, ils aillent faire leur besoin, qu'ils aillent faire pipi dans le lit ou des choses comme ça. C'est ça, la couche permet d'éviter ça, ok ? Donc, une épingle à nourrice, une épingle à nourrice. Ça, c'est un autre bouton. Je sais pas trop à quoi il va me servir, celui-là. Il est, en fait, il est, on peut dire, un peu original, parce qu'à la fois, il est gros, en fait, il est gros. Et en même temps, il est, hein, en céramique, en céramique. La céramique, en fait, c'est là, à la base, c'est de la terre qui a été cuite, et qui se conserve comme ça, ok ? Donc, voilà, la céramique. Donc, enfin, pour l'anecdote. Ici, on a un bracelet montre, qui n'est pas encore, enfin, qui est démonté, et puis qui a été démonté. Et à l'occasion, je pourrais, voilà, je peux le remettre sur une autre montre. Bon, pareil, c'est un bracelet qui est assez original. Qui est assez original. Mais parfois, voilà, un petit bracelet, un petit bracelet original, ça peut apporter à une tenue quelque chose, une tenue un peu sobre, un petit détail, qui va donner du peps, qui va donner de l'originalité à la tenue. Et, voilà, c'est le petit détail qui va apporter, là, du charme, je pense, quelque part. Du charme. Ok. Et donc, bien sûr, pour parler de... Enfin, la couture, c'est bien, mais alors, il faut avoir une pièce à recoudre. Et là, en l'occurrence, j'ai trouvé une pièce, malheureusement, malheureusement, une pièce qui est à recoudre, et qu'on a vu dans une précédente vidéo, qui est mon t-shirt en mérinos. Mon t-shirt bleu foncé en mérinos. Et bien, figurez-vous que j'ai trouvé un trou dans ce t-shirt. Et ouais. Et franchement, franchement, ça m'a bien ennuyé. Ça m'a bien ennuyé de trouver un trou comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un trou comme ça, c'est très probablement... Attendez, désolé, il y a un peu de bruit. On va attendre. Ok, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Ouais, un trou comme ça, en fait, c'est très probablement le... le signe. Bon, on va attendre encore. Ouais, je pense que c'est bon. Un trou comme ça, en fait, c'est très probablement un trou de mythes. De mythes. Et ça, franchement, c'est pas drôle, quoi. Vous savez, les mythes sont les bestioles qui... enfin, les papillons, dont les larves... dont les larves... se nourrissent. Elles mangent des fibres, particulièrement les fibres de laine. et là, je pense que... un trou comme ça, c'est... l'indication... Oups ! Un peu plus, et je faisais tomber mon téléphone. c'est l'indication qu'il y a probablement des mythes. Malheureusement, je pense que... voilà, en France, en tout cas, en France, je sais pas comment c'est chez vous, mais c'est un risque. On est tous exposés au risque d'avoir la visite de mythes. Et ça, même si on prête une grande attention à l'entretien de ces vêtements, ce qui... ce qui est mon cas, ce qui n'est mon cas, Donc, il faut remoucher ce trou et on va tâcher de le faire simplement, le faire bien, le faire joliment, joliment. Donc là, le fil est passé dans l'aiguille. c'était déjà fait. Je pense qu'il y en aura assez pour recoudre ce petit trou. Je vais essayer de le faire joliment. Je vais d'abord accrocher le fil. joliment. 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 je vais essayer très fin. Je vais essayer de faire ça de manière esthétique. Et donc, vous savez, franchement, l'histoire de la vie, je ne m'y attendais pas, et le problème, c'est que souvent, quand on trouve un trou dans un vêtement, il est possible, il est tout à fait possible qu'en fait on ait, heureusement, d'autres vêtements qui soient attaqué, et c'était ma grâce, et pour l'instant, j'ai trouvé, en effet, un autre trou dans un autre t-shirt en mérinus, heureusement, c'est un t-shirt qui était déjà beaucoup plus vieux, et donc, c'est, on va dire, un petit peu moins grave, cependant, c'est quand même très, très ennuyeuse, cette affaire, et c'est pour ça que, alors, au départ, je me suis dit, punaise, c'est pas vrai, quoi, ma garde-robe est attaquée, et donc, ma première réaction a été de me dire, moi, auquel, qu'est-ce que je vais trouver comme, comme piège, comme, comme insecticide, pour me débarrasser de, de ces larves-là, de ces papillons, j'ai commencé à rechercher, et puis, par le passé, il m'était arrivé d'utiliser des pièges, qui marchaient très bien, d'ailleurs, sur lesquels, en fait, on met une plaque collante. Cette plaque, en fait, elle a la propriété de, d'être, imbibée de colle, de colle, qui dégage des phéromones, des phéromones, elle dégage, elle relâche des phéromones. Les phéromones, en fait, ce sont des indications, pour les insectes, que, dans, dans les barrages, il y a un partenaire sexuel, et, et donc, les papillons viennent se coller là-dessus. C'est un peu sadique, parce que, parce que, sadique, sadique, c'est-à-dire que, c'est une forme, c'est une forme un peu cruelle, on va dire, dans le sens où, le, le papillon meurt, enfin, reste collé, quoi, juste, jusqu'à ce qu'il, jusqu'à ce qu'il meurt. Et, bon, j'ai cherché, et puis, en fait, c'est cette, enfin, je me suis dit que cette possibilité, finalement, de mettre un biège collant n'était pas la bonne solution. Et je me suis dit, bon, je vais plutôt faire un nettoyage de fond, de fond, vraiment, on va tout nettoyer, quoi. On va déblier les vêtements, on va mettre, on va les mettre en lieu sûr, c'est-à-dire dans des housses, dans des housses fermées, étanches, ou alors, dans des sacs plastiques, pareil, fermées, étanches, pour éviter qu'ils soient contaminés. Et aussi, pour faire en sorte que, s'il y a des larmes à l'intérieur, eh bien, en quelque sorte, si on met ça dans un sac, elles n'auront plus d'air, et donc, elles vont disparaître. C'est pareil, c'est un peu sadique. Mais que voulez-vous ? C'est la vie. Et j'ai aussi procédé à la mise en place de répulsifs. répulsifs. En fait, le répulsif, c'est ce qui va éloigner. C'est le produit qui va créer la répulsion. C'est-à-dire que, par exemple, les mythes, a priori, n'aiment pas les huiles essentielles, mais particulièrement les huiles essentielles de cèdre, le bois de cèdre. D'ailleurs, vous trouverez souvent dans les magasins des morceaux de bois de cèdre que vous pouvez mettre dans votre armoire. Il existe aussi des sachets de la vente que vous pouvez mettre dans votre armoire pour éloigner les mythes, parce que le papillon va capter, en fait, ces odeurs-là. Et ce signal, il l'apprécie pas du tout. Et ça va le faire fuir. Ça va créer la répulsion. Ça va avoir un effet répulsif. Et le papillon va partir ailleurs. Ok ? Donc moi, j'avais de l'huile essentielle de romarin. Je pense que ça reste quand même très fort. Et je pense que ça peut marcher. Et je me suis dit, c'est toujours moins salaud, c'est toujours moins cruel que de mettre les pièges. Et de toute façon, pour les pièges, d'une certaine manière, il est déjà trop tard. Maintenant, la solution, c'est de faire partir les bestioles et de mettre mes habits à l'abri, en étant sûr qu'il n'y ait pas de larves qui se baladent dedans. Bon, je vais vérifier ce que ça donne. Alors... Ouais, c'est pas trop mal. Ça va donner un petit style, quoi. Ça va donner un petit relief. Il semble toujours plus joli que de... que trop que j'allais au départ. Puis je me suis dit aussi, après tout, voilà, je vais faire une forme de guerre un peu plus... un peu moins violente. Et simplement chasser. Chasser le papillon. Et pas vraiment éviter de le tuer. Et je me suis dit... Je me suis dit, bon, abordé comme ça, peut-être que la nature, peut-être qu'une entité supérieure, peut-être que le dieu des mythes, on sera reconnaissant. Et du coup, épargnera mes autres... mes autres vêtements. Voilà. Des fois, j'ai tendance à croire un peu. Quand même, on le fait que la bienveillance, le respect, puisse être récompensé. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, ça me plaît de croire des trucs comme ça. Et espérer que ça fasse en sorte. Que les choses se passent mieux. Que ce soit pour les fringues. Ou pour d'autres actions. En général. D'autres actions qu'on peut avoir dans la vie. Et qui, elles-mêmes... Quand ce sont des actions qui sont faites avec respect et bienveillance. Et bien, elles peuvent être récompensées. Donc voilà. Ouais, je vois sur la vidéo qu'on a quand même un fort contraste. On voit... Le contraste... C'est la différence de couleur, en fait. On voit que le... On voit un point noir. Euh... Dans la réalité, c'est quand même beaucoup plus discret. Je dois dire qu'une fois porté, je pense que ça se verra même pas. Je pense que ça se verra même pas. Enfin, dans la réalité, là, c'est assez discret. Voilà, voilà. Donc... Dites-moi si... 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 Si vous avez euh... Des... pour protéger vos vêtements contre les mythes ou contre d'autres attaques. Et si, pareil, vous avez envie de discuter de reconditionnement, moi je trouve que c'est une activité qui se prête bien. Ce qu'on est en train de faire là maintenant, discuter calmement, c'est une activité relaxante quelque part, je trouve ça très relaxant. On fait ça après une journée, c'est tranquille, c'est agréable, sans se prendre la tête, sans se prendre la tête, c'est-à-dire sans avoir à réfléchir énormément. On cherche juste à accomplir le geste. Et finalement, alors qu'à un moment je me disais, quand j'avais certains trous dans des habits, à cause de, je ne sais pas, avoir trop traîné dans les bois ou fait des trucs comme ça, je me disais, bon, je vais les donner en réparation. Il y a des boutiques spécialisées qui font ça, qu'on appelle les retoucheurs, retoucheurs, qui vont faire des retouches. Alors les retouches qu'elles font, c'est principalement peut-être pour faire un ourlet, vous voyez, raccourcir la jambe d'un pantalon par exemple, la jambe, la manche, enfin la jambe, vraiment, on n'appelle pas ça la manche sur un pantalon, on appelle ça la jambe d'un pantalon. Donc raccourcir le tissu de la jambe du pantalon, ça c'est un exemple de retouche. Ou alors voilà, réparer des habits, c'est un exemple de retouche. Et bien finalement, je pense que oui, raccourcir les jambes, faire des ourlets, ce qu'on appelle un ourlet, un ourlet, et bien c'est quelque chose que je continuerai probablement à faire. C'est bien aussi d'encourager les métiers comme ça, près de chez soi. Je trouve que c'est bien de les encourager. Et en même temps, pour les petits trous comme ça, je crois que je vais le faire moi-même. Je vais vraiment le faire moi-même parce que c'est une activité que j'apprécie de faire tranquillement. Je trouve une bonne coupure le soir. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite beaucoup de bien. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut salut. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.